Pour se marier ou pour renouveler ses voeux, pour célébrer un anniversaire ou on peut avoir envie d'une fête unique qui nous ressemble dans les moindres détails et pour la personnaliser au maximum, l'idéal c'est de tout faire soi-même. Mais c'est vrai que c'est pas évident de gérer l'agenda, le budget, l'inspiration et surtout on n'est pas tous doués pour les travaux manuels. Malgré tout, on peut y arriver, c'est ce qu'on a voulu vous prouver aujourd'hui dans ce dossier. Vous allez rencontrer des artisans d'art passionnés qui sont prêts à vous transmettre leurs secrets. On va apprendre à décorer une table avec Clémence, à réaliser une couronne de fleurs avec Emmanuel. On va cuisiner des amuse-bouches avec Thomas et puis on va aussi apprendre à réaliser une guirlande avec Marie dans ce dossier du jour spécial. Et donc on commence tout de suite avec la décoration de la table grâce à Clémence Dumini. Bonjour Clémence, bienvenue. Vous êtes entrepreneuse créative, vous animez aussi un blog d'idées de déco et do it yourself qui s'appelle C by Clémence. Et vous avez co-écrit le grand livre des décors de table. Alors c'est vous qui avez décoré cette table aujourd'hui, on vous avait laissé carte blanche. Alors expliquez-nous comment vous avez fait, qu'est-ce qui vous a inspiré ? Alors pour cette table de mariage, l'idée c'était vraiment de partir sur des couleurs fraîches, printanières, estivales, pour vraiment donner une dynamique colorée et festive à la table. Donc c'est plutôt une table de mariage ça ? Plutôt une table de mariage ou de l'anniversaire de mariage aussi complètement. Ça peut être décliné pour toutes les occasions. Est-ce qu'il y a des règles à respecter pour trouver un équilibre, une harmonie sur une table comme ça de mariage ? Alors sur la table de mariage en fait on a vraiment les bases, donc ça va être forcément l'assiette, les jolis couverts, etc. Les indispensables, mais ce qu'il ne faut pas oublier c'est le numéro de table et le marque-place. C'est l'élément indispensable de la déco de table de mariage. C'est vrai. Vous allez nous montrer comment le faire d'abord. Un mot des couleurs, parce que moi je suis assez étonnée d'habitude, on dit souvent il faut deux couleurs, pas plus. Vous avez osé en mettre beaucoup plus. Moi j'ai osé, moi je suis partie sur trois, quatre couleurs en fait. Mon astuce si on ne sait pas quelle harmonie de couleurs choisir, c'est vraiment vous choisissez par exemple une très belle photo d'inspiration que vous avez trouvée de déco de mariage. Et à partir de là vous piochez vos couleurs et vous créez votre harmonie de trois, quatre couleurs. Et c'est une technique en fait pour rester harmonieux et faire quelque chose qui vous ressemble. Les tendances en ce moment, ça va être quoi ? Je ne sais pas, chic champêtre un peu ? Alors on est sur la fleur séchée depuis un petit moment, mais ça continue et ça marche hyper bien parce que ce qui est super avec la fleur séchée, c'est que ça peut durer. Ça c'est des choses qu'on peut, pour le centre de table, on peut garder et on peut le préparer à l'avance. Et ça c'est la clé aussi quand on prépare un mariage, on a besoin de prendre du temps. Et moi j'aime beaucoup chiner aussi. C'est quelque chose qui se fait aussi, qui revient beaucoup dans la déco des vêtements et de réutiliser, de chiner. Donc dans les brocantes, on va chercher dans les contenants, les lieux comme Emmaüs, etc. pour pouvoir en fait trouver par exemple les assiettes, je les ai chinées, certains vases je les ai chinées. Comment vous avez procédé alors pour ce centre de table ? Parce que ça c'est un élément qui est très important. L'idée là c'était vraiment en fait de changer radicalement le principe du vase en mettant vraiment la fleur à l'intérieur. Et ça crée en fait une espèce de cabinet de curiosité bucolique. Et l'idée c'est aussi de varier vraiment les hauteurs, ça permet de donner du volume au centre de table et à la déco. Et vous avez juste glissé comme ça les fleurs séchées à l'intérieur ? Oui, des petits morceaux de fleurs en bas pour combler l'espace et après varier les hauteurs en fait sur les fleurs séchées qu'on met à l'intérieur. C'est ravissable. Combien ça coûte de créer un centre de table comme ça ? Vous savez nous on aime bien parler de prix. Bah oui c'est normal. En fait un centre de table comme ça, si on prend des bouteilles qu'on réutilise, qu'on a par exemple des boissons, il y en a certaines là, qu'on chine ou qu'on achète à bas prix, c'est quelque chose à moins d'un euro pièce, on a un pièce par vase, mais vraiment moins d'un euro pièce. On peut faire un super décor de table et plus on en met, moins c'est cher forcément. Et petit budget aussi pour ce marque-nom que vous allez nous présenter. Le marque-place aussi, c'est petit budget, c'est simple aussi, l'idée c'est vraiment de se débrouiller et de faire quelque chose un petit peu avec les moyens. Donc vous allez nous proposer, là on a un tube à essai, c'est ça qu'on va remplir ? Oui, là c'est un petit flacon en fait, un petit tube avec un bouchon en liège et ça c'est des choses qu'on trouve en boutique de loisirs créatifs, sur internet maintenant on trouve plein de choses. Et on va pouvoir mettre plein de choses dedans, peut-être même en fonction de l'occasion ? Exactement, donc il y a une version au milieu des assiettes pour les mariages, donc assortie à la décor de table. Là on a des fleurs séchées à l'intérieur. Voilà, et ici en fait ce que je vous propose c'est de faire des marque-places en fonction de l'anniversaire de mariage qu'on fête. Donc ça va être la noce de lavande, la noce de coton, noce de perle, etc. Ah oui, donc ça respecte aussi les... Donc voilà, si on veut célébrer son anniversaire de mariage... Par exemple les un an de mariage, c'est les noces de coton, donc là on va pouvoir mettre ces petits pompons blancs à l'intérieur. Là c'est des petits pompons, on peut mettre des petites chutes de tissu aussi, on peut s'amuser. C'est magnifique, c'est très élégant, bravo et on sera avec vous à la fin de ce dossier parce qu'on va garnir cette table tout au long de notre chemin.